Musique Saïra c'est un roman qui revisite différentes formes qui sont déjà passées de révolutions ou d'insurrections que j'ai mêlées dans une fiction qui commence en 2016 avec l'enlèvement du président de la République et qui court jusqu'à 2037 avec des événements qui sont plus inspirés de surgissements plus récents comme par exemple les printemps arabes ou les mouvements en Espagne, en Grèce ou Occupy Wall Street aux Etats-Unis. Et donc ça raconte l'histoire dans un premier temps d'Antoine qui participe à l'enlèvement de ce président puis passe 20 ans en prison et on le retrouve ensuite à la sortie de la prison avec sa fille qui a grandi en son absence qui était née avant les événements. Et donc elle, elle va aussi passer à l'action mais d'une manière toute autre, c'est-à-dire en plantant sa tente sur les Champs-Elysées. Voilà. Et donc la deuxième partie du roman, c'est comme ça, je dirais, une somme d'événements qui viennent s'agréger les uns aux autres et qui vont faire que ça bascule finalement. Donc c'est la chose à laquelle j'ai voulu m'intéresser. Comment imaginer un monde où ça puisse basculer ? Et je dirais que je suis parti en fait d'un désir que j'ai moi-même et que je ressens beaucoup autour de moi de voir le monde changer, c'est-à-dire de la constatation qui nous pousse à penser que ça ne peut pas continuer comme ça, que la tension devient trop forte, que le cynisme devient trop présent et qu'on ne peut pas continuer comme ça. J'ai écrit un roman parce que c'est vrai que moi j'ai écrit de la fiction, j'ai écrit des pièces de théâtre et j'ai écrit des romans. J'aurais été incapable d'écrire un essai sur le sujet et c'est vrai que du côté essai, c'est bien couvert. C'est-à-dire que même si on ne peut pas, je dirais, en lisant les journaux ou en regardant la télévision, avoir le sentiment qu'il y a un véritable mouvement organisé, on va dire, dans la société, il me semble qu'il y a toutes sortes de petits mouvements un peu partout qui ne se sont pour l'instant pas vraiment additionnés, mais qu'il y a une véritable volonté politique qui commence à s'organiser sous différentes formes et je dirais souvent sur le plan local, ce qui donne donc une difficulté pour être perçu. Je pense que ça m'a paru tout à fait intéressant d'aborder ça dans un roman justement parce que ça me paraît beaucoup plus couvert du côté des essais que du côté de la fiction romanesque. Donc je me suis lancé en ayant le sentiment, oui, d'avoir une sorte de terrain à défricher, comme en plus je suis allé me projeter dans le futur. Je me suis dit, c'est parfait parce que je vais l'inventer et ça n'existe pas, donc j'ai carte blanche. Il y a un livre que j'ai lu pour écrire ce roman et qui m'a vraiment passionné parce que je le trouve à la fois très documenté et très précis et en même temps tout à fait passionnant à lire. C'est le manuel qu'a écrit Sophie Vanich sur la Révolution française. Sous-titrage Société Radio-Canada